Bonjour chers étudiants, chers étudiants. Aujourd'hui, on va passer à la troisième partie d'Excel qui porte sur les représentations graphiques. Donc avant d'entamer cette séance, je vous donne le programme. Premièrement, on va identifier les différents types de graphes et leur utilisation. Après, on va créer, modifier et mettre en forme un graphique. Et ensuite, on va appliquer un filtre à un graphique. Maintenant, les questions qui se posent. Le quoi, le pourquoi et le comment. C'est quoi un graphe? Pourquoi on utilise une représentation graphique? Et comment choisir le type de graphe adéquat? Donc pour répondre à ces questions, je vais commencer par un proverbe chinois qui dit, une image vaut mille mots. C'est-à-dire, les graphes, en général, donnent une image de réalité observée. Autrement dit, les graphes, ils permettent de donner une synthèse visuelle de la distribution d'une variable. Maintenant, comment choisir le type de graphe? Donc le choix du type de graphe ou bien le choix des représentations graphiques, c'est pas un choix évident. Il dépend de la nature du caractère statistique étudié. Ou bien, il dépend de la nature de la variable statistique étudiée. Et comme vous le savez, en statistique, il y a deux types de caractères. Il y a ce qu'on appelle caractère qualitatif et aussi caractère quantitatif. Maintenant, on va discuter les deux cas de figure. Commençons par le premier cas, c'est le caractère qualitatif. Donc, pour représenter graphiquement ce type de caractère, on utilise deux diagrammes. Soit un diagramme en barre, soit un diagramme par secteur ou bien camembert. Donc, il dit diagramme par secteur, il dit camembert. Deuxième cas de figure, c'est le cas d'un caractère quantitatif. Ici, il faut faire attention. Ici, il y a deux types de caractères quantitatifs. Il y a le premier caractère, c'est un caractère quantitatif continu. On utilise dans ce cas les histogrammes. Et pour le caractère quantitatif discret, on utilise le diagramme différentiel ou bien le diagramme en bâton. C'est la même chose. Maintenant, je récapitule. En statistique, il y a deux caractères, caractère qualitatif et caractère quantitatif. Pour le caractère qualitatif, on utilise les deux diagrammes. Soit un diagramme en barre, soit un diagramme par secteur. Et pour le caractère quantitatif, on distingue deux types. C'est-à-dire, caractère quantitatif continu, on utilise les histogrammes. Et pour le caractère quantitatif discret, on utilise les diagrammes différentiels. Maintenant, pour que tout le monde puisse comprendre comment choisir le type de graphe, je vous donne quelques exemples. Exemple numéro 1, c'est le top 10 des ventes de voitures par marque au Maroc à fin mars 2016. Ici, c'est une série statistique à caractère qualitatif. Donc, le caractère ici, c'est la marque. C'est un caractère qualitatif avec ses modalités. Donc, les modalités, ses modalités sont les suivantes. Dacia, Renault, Ford, Peugeot, Hyundai, Volkswagen, Fiat, Nissan, Citroën, Kia. Maintenant, pour représenter graphiquement cette série, on utilise le diagramme en barre. Et là, regardez bien. Dans l'axe des abscisses, on met les modalités. Et dans l'axe des ordonnées, on met les effectifs. Deuxième exemple, c'est la répartition de 1 450 patients atteints d'un cancer du poumon selon leur région. Donc, ici, c'est une série à caractère qualitatif. Le caractère ici, c'est la région. Et ses modalités sont les suivantes. Grand Casablanca, Rabat Salé, Felsboune-Maine, Tangier, Titouan, l'Oriental, Autre. Donc, pour représenter graphiquement cette série, on utilise le diagramme par secteur ou bien le diagramme en barre. C'est la même chose. Parce que c'est une série à caractère qualitatif. Maintenant, troisième exemple, mais dans ce cas, une série à caractère quantitatif continue. Donc, on étudie la vitesse de 400 véhicules enregistrées par un radar lors d'un contrôle routier à l'autorose Casa Rabat. Donc, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est une série à caractère quantitatif continue. Le caractère ici, c'est la vitesse et ces modalités se forment des classes. Donc, pour représenter cette série, on utilise les histogrammes. D'ailleurs, un histogramme est constitué de rectangles juxtaposés. Ça veut dire que chaque barre est à côté de l'autre. Donc, la largeur de chaque rectangle correspond à l'intervalle de la classe correspondance. Donc, sa hauteur est telle que l'air du rectangle est proportionnel à l'effectif de la classe. Passons maintenant au quatrième exemple. C'est une série à caractère quantitatif discret. Donc, l'exemple, c'est d'une enquête auprès d'un échantillon de 100 familles marocaines sur le nombre d'enfants. Ici, le caractère, c'est le nombre d'enfants avec ses modalités. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le type de graphe adéquat de cette série, c'est le diagramme différentiel ou bien le diagramme en bâton. Et comme vous voyez ici, dans l'axe des abscisses, on met les modalités et dans l'axe des ordonnées, on met les effectifs. Revenons maintenant à Excel. Pour insérer des graphiques, lorsque vous voulez créer vos graphiques, vous devez être attentif à deux choses. La première, il faut choisir le type de graphique adéquat aux données que vous voulez visualiser. Deuxième chose, il faut sélectionner auparavant les données à introduire dans le graphique. Donc, pour l'insertion, il faut sélectionner les données. Donc, la première étape, il faut sélectionner les données. Après, vous cliquez sur insertion. Et après, vous utilisez les commandes qui se trouvent dans le groupe graphique. Et choisissez le graphique qui vous convient. Et finalement, le graphique apparaît immédiatement sur votre page. C'est très simple. Maintenant, pour modifier un graphique, il est possible dans Excel d'améliorer la mise en page des graphiques et de modifier la présentation des données. Pour cela, il faut utiliser les outils de graphique création et format. L'onglet création et l'onglet format. Donc, si vous avez une nouvelle version d'Excel, au lieu de création, vous avez création du graphique. Au lieu de format, vous avez mise en forme. Donc, c'est la même chose. C'est le même principe. Donc, ces onglets apparaissent seulement lorsque vous avez sélectionné votre graphique en cliquant dessus. Maintenant, pour l'onglet création, il y a plusieurs options. Disposition de graphique, style de graphique, données, type emplacement. Maintenant, pour modifier le type de graphique, vous cliquez sur l'onglet ou bien le bouton type. Modifier le type de graphique. Une fenêtre s'affiche. Et maintenant, vous pouvez choisir le type de graphique que vous voulez. Aussi, pour le style de graphique, dans le groupe style de graphique, vous trouvez de nombreuses manières de modifier l'apparence du graphique. Donc, vous pouvez ici choisir le style que vous voulez. Pour déplacer tout simplement un graphique, vous cliquez sur déplacer le graphique. Et une fenêtre s'affiche pour le déplacement de graphique. Ici, Excel vous donne le choix. Choisissez l'endroit où vous voulez placer le graphique. Soit sur une nouvelle feuille, soit dans la même feuille. Vous cliquez sur OK. Maintenant, passons à l'onglet format. Donc, dans l'onglet format, c'est dans le groupe sélection active. Vous pouvez sélectionner l'élément sur lequel vous allez intervenir. Celui dont vous allez modifier la mise en forme. Par exemple, si vous voulez changer le titre de graphique, vous cliquez sur la sélection active. Et vous choisissez le titre de graphique. Et vous pouvez maintenant changer le titre de graphique. La même chose dans le groupe style de forme. Vous trouvez la majorité des options de mise en forme. À gauche, la mise en forme automatique. À droite, les options pour personnaliser votre mise en forme. Et voilà notre séance jusqu'à sa fin. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour faire des ateliers pratiques. Et merci pour votre attention.